Comment est-ce que vous pouvez vérifier Olivier n'est pas là ? Immédiatement, si c'est possible, quelques questions. Comme vous le savez peut-être, je ne connais les questions qu'une fois qu'Olivier les a triées, etc., etc., puisqu'il s'est lui qui les reçoit, avec raison, puisque je n'ai pas d'appareil pour le faire, et puis je ne saurais pas l'utiliser. Mais, du coup, ça me ferait plaisir, une fois, de discuter tout de suite avec vous, si c'est possible, même d'une vieille question, portant donc sur ce qu'on a déjà essayé d'introduire. Comme vous voyez, j'ai quelques problèmes avec la technique. Bon, donc, il s'agit du Tao. Alors, je n'ai donc pas choisi ce titre, et vous verrez qu'il fait problème, en fait. Nous allons plutôt, ensemble, tenter de lire ou de redire quelques textes, parler de quelques textes, qui nous déplaceront, j'espère, dans un monde de regards sur l'être, assez différent des nôtres, de notre façon de regarder, qui est, elle, induite par une plus ou moins consciente ascendance gréco-latine, tardive, telle qu'on l'a reçue scolairement et autrement. Alors, je vais travailler, justement, comme font les taoïstes, pas ceux de maintenant. Je ne parle pas du taoïsme populaire actuel, qui consiste à vendre des amulettes dans les marchés. Enfin, j'exagère un peu, mais ça ne va pas. Mais je parle des origines, donc 4e, 3e siècle avant notre ère. Et il pense et il parle et il s'exprime par fragments, par petits récits juxtaposés. Et je vais, du coup, copier un peu ce style pour notre propre travail. Alors, je pense que la première remarque, ça va fonctionner par remarques successives. Il nous faut d'abord nous débarrasser de quelques sources de paresse de l'esprit qui nous paralysent dans notre effort de comparatisme. C'est sur le terme même, sur le contenu de ce que nous entendons par comparer, que je crois qu'il faut réfléchir tout le temps jusqu'à la fin, puisque c'est en fait notre visée finale, c'est de comparer. Deuxième remarque, il faut d'abord s'attaquer, je pense, à l'opacité de ce qui est notre héritage propre, avant d'aller lire du Tao. On ne peut pas réduire, parce que ça nous arrange, l'héritage grec à la formidable contribution des philosophes de la fin du cinquième au milieu du quatrième siècle grec. Les dieux grecs, il faut les fréquenter dans leur émergence, chez Hésiode, chez Homère, chez les présocratiques si on tient à philosopher, ou alors chez Posanias pour ce qui est de la tradition encore vide des mémoires locales. L'Iliade et les documents du céramique valent mieux que Phèdre ou la République lorsqu'il s'agit de voir vivre les dieux grecs, Athéna, Poséidon, Apollon, Arès, Dionysos ou même Orphée. Pour cela, je vous renvoie non seulement à J.P. Vernon, mais à Nicole Loro et surtout Marcel d'Étienne. Vous avez d'ailleurs, dès ici, pour commencer, à la bibliothèque, la fameuse Cuisine du Sacrifice de J.P. Vernon et Marcel d'Étienne, ou Apollon, le couteau à la main, du même d'Étienne à la NRF chez Gallimard. Bon, mais le grec n'est pas mon objet aujourd'hui, évidemment. Je voulais seulement noter qu'à prendre en compte la fluidité, la sorte de rhétorique gestuelle des divinités grecques, leur capacité de métamorphose, leur rapport à notre imaginaire, se mettent à vibrer un peu autrement que tout à plat, à partir de nos petites affaires, surtout contemporaines. Il y a une sorte, oui, de vibration de l'imaginaire, encore une fois, qui va de la mer Égée à la mer Noire, qui est comme une musique à la fois plus étrangère et peut-être plus intime, sans que nous le sachions, que si nous passons seulement par le filtre de la mythologie inerte des philosophes, pour en aborder maintenant d'autres. Ensuite, et pour des motifs très proches de ce que nous venons de dire, il va falloir, il faudrait reprendre, repenser, avoir en tête le grand tissu des visions du monde à peine ébauchés ici, soit d'un chasseur-cueilleur aux prises avec le vivant qu'il sent, hein, et qu'il ne le pense pas, comme le Parménide, ou d'un sédentaire égyptien en quête d'une justice qui serait la vérité et la respiration d'un monde toujours en recréation, pour poser ici ce qui nous paraît les termes d'une, non pas d'une religion taoïste, telle que la Chine populaire ou non en a fait un système, avec des dieux pluriels, des clercs, des rites, des temples, encore une fois des amulettes, mais ce que nous avons à lire dans les magnifiques textes anciens, comme le Chuang-Tzu du IVe siècle avant notre ère, ou le Lao-Tzu du IIIe siècle, que les Han ont nommés à partir du IIe siècle après notre ère, le Tao Teh-King. Il faudrait, dans le meilleur des mondes, avoir aussi dans un coin un Confucius, un Kung-Tzu, en tête. Mais bon, on va essayer de nous concentrer sur ce que d'emblée peut nous dire, en particulier le Chuang-Tzu, le plus ancien des trois, et le voir en dialogue entre les deux autres sources de la pensée chinoise avant l'arrivée du bouddhisme Shan, pour tâcher de nous donner à nous-mêmes une image à peu près juste de l'imaginaire auquel nous avons affaire. Alors, pour le moment, comme on ne peut pas s'engager dans un travail de trois semaines, il suffirait de savoir que nous n'allons pas faire un portrait de la ou des religions chinoises, prises comme elles le sont entre, justement, diverses formes de bouddhisme, dont le bouddhisme même tantrique du Tibet, où l'on peut voir un chamanisme passer à la littérature, enfin à l'écriture, ou les formes, toujours modernisées, de très 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 bien enseignées en ce moment par Han Cheng au collège, du confucianisme tel qu'il est vivant, alors qu'il est, dans le monde chinois. Le confucianisme, c'est-à-dire des religions du rite. Je ne m'exprimerai pas non plus sur une sorte de religion populaire très vivante, dite taoïste, habitée de fantômes, d'esprits et autres renards, ou plutôt renardes mystérieuses. Donc, je vais au trance, je vous l'ai dit, du IVe siècle. Mais alors, il faut tirer, vous allez voir pourquoi, il faut en tirer les leçons jusqu'à l'expression que l'on doit au grand peintre taoïste du XVIIe siècle de notre ère, les Chita, etc. Si je fais ce choix, c'est un peu pour des raisons autobiographiques, de toute façon, c'est à la mode, l'autobiographie, et il se trouve que le Zhuangzi est le premier texte chinois que j'ai étudié avec Demiéville, après mes études au Langzhou. Et il s'agit aussi de mes préférences esthétiques, à savoir ces fameux peintres du XVIIe siècle. Mais nous allons tâcher du coup de dire quelque chose de ce que je crois être la singularité de l'art de penser en Chine depuis cette région de la Wei, cette plaine de Leus au nord-ouest du Huanghou, où a surgi une culture d'une société qui jusqu'à aujourd'hui est vivante, je crois, jusque dans les innovations politiques que l'on y connaît. C'est donc une société qui n'a pas connu l'Arctique, évidemment, ni le désert non plus, mais qui fréquente quand même des voisins mongols qui, eux, sont venus des hauts plateaux asiatiques. Alors, en venons-en au fait et au prendre, le mot « tao » ne m'intéressera pas, tel quel, tel quel, tout simplement parce qu'il n'est pas intéressant au départ. Et puis surtout parce qu'il a servi et sert toujours d'objet à des fantasmes ésotéricaux, je ne sais pas quoi, qui jouent plus de la simplicité désarmante, en fait, que de la difficulté réelle aussi, en même temps, on va voir pourquoi, du corpus taoïste, qui s'est énormément développé de siècle en siècle. Disons quand même, pour la gloire, que « tao » Ah, mais il n'y a rien pour écrire, de toute façon. Non, bon, alors, ça passera. Là, je vais vous le dessiner quand même. « Tao », voilà comment ça s'écrit. Ah, ben, on va chercher quelque chose. Non, non, vous voyez bien. Non, mais vous voyez le geste. Mais si vous ne savez pas voir des gestes, il ne s'agit pas du... Ce n'est pas des hiéroglyphes égyptiens. Les hiéroglyphes égyptiens, il faut les voir pour savoir ce qu'ils veulent dire. Mais le chinois, il suffit de voir le geste. C'est la trace du geste. Bon, enfin, ça ne fait rien. En tout cas, ce qui servait de déterminatif, pour prendre le mot qu'on emploie en égyptien, que vous connaissez mieux, c'est donc ça. Et ça veut dire la promenade, la balade. Et dedans, c'est « Tao », quoi. Bon, on peut l'écrire parfois avec les trois gouttes qui signifient « l'eau ». En quel cas, on est dans la nage plutôt que dans la marche. Mais enfin, bon, c'est exactement d'ailleurs comme en hébreu. Vous savez qu'en hébreu, pour dire la conduite, la voie, on dira « halaka », c'est-à-dire « marcher », la démarche. En français aussi, on dit « une démarche ». On peut dire « une démarche ». Bon. Ah oui, mais je ne vais pas continuer. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais. Comme tu veux. Hein ? Qu'est-ce que tu dis, Évelyne ? Ah, tu veux le refaire ? Ça me fait perdre du temps. Avec l'eau. Avec l'eau. Non. Non. Je me suis un peu exagéré. Je veux dire ça, c'est exagéré. Ça, c'est taur. Oui, ça serait taur. Mal écrit. Bon. En plus. Bon. Donc, je vais procéder, je vous l'ai dit, par touche. Et je vais conséder, voilà. Et je ne vais pas conséder grand-chose à ce qui serait systématique. Si le chaman, je vais quand même tout le temps essayer de repartir de ce qu'on a fait ensemble. Si le chaman dansait son désir d'ensauvagement et si le lettré égyptien à l'autre bout de la planète archivait en dessinant sa volonté de vivre ou de survivre, l'écriture du Chuang-Tzu communique la trace de son geste donc à ceux qui le liront comme on reconnaît le vol de l'oiseau ou les bas d'un canard au mouvement de l'air ou au frisson de l'eau. Presque rien, parfois. Juste assez pour émouvoir notre conscience d'avoir perçu du vivant. Dans un geste contraire à celui de la phénoménologie occidentale, la description de l'expérience, et il n'y aura que la description de l'expérience, la description de l'expérience se fait, ou se fera, dans un récit, deviendra récit, mais dans une extrême retenue. Au lieu des kilomètres de la phénoménologie, de la phénoménologie la nôtre, on aura au contraire un petit récit. Donc très, très retenu. Il ne s'agit pas d'analyser, mais de suggérer ou de proposer du sens dans l'attente d'une réception, elle-même comprise comme une nouvelle proposition de la conversation désirée. Sinon, on n'aurait pas fait la première proposition. On ne cherche pas forcément l'accord, même pas, généralement pas. Alors, la langue, elle-même, se prête au jeu. On est en train de la construire. On dit toujours qu'elle est très, très ancienne, la langue chinoise. En réalité, donc, les textes de base sont de cette époque, du 5e, 4e siècle. La langue, en effet, se prête au jeu ou à l'art de cette conversation. Son refus de ce qui est pour nous une syntaxe. Un même mot peut être un verbe, un substantif ou un qualificatif. ce qui implique qu'une proposition, surtout si elle est brève et elle l'est chez Chuang Tse comme chez Lao Tse, brève donc, elle est vraiment proposition et pas assez rhetorique, pas affirmation. Le destinataire l'achève en l'interprétant dans sa réponse ou en fait le lieu d'une nouvelle proposition offerte aux destinateurs. Ainsi se construit la conversation dans une combinaison qui demeure interrogative jusqu'à élaborer ce qui sera pour nous une parabole ou un poème. En Chine archaïque, un tableau n'est pas signé tant que d'autres peintres ou un ou des poètes de passage ou destinataires ne l'ont pas vue, lue et contre-signée d'un poème. Les grandes œuvres classiques dont celle-ci, Chuang Tse, sont l'objet donc de bibliothèques entières qui font littéralement partie de l'œuvre. Quand on dit Confucius, Kun Tse, on veut parler de bibliothèques entières qui concernent une œuvre qui au fond tiendrait dans un Nouveau Testament de français courant. Et encore d'autres remarques. Je vais accumuler les remarques. Tout se passe dans un univers qui est structuré entre le ciel et la terre, le nord et le sud, le yin et le yang, mais où l'homme actif, contemplatif avec un trait d'union cherche à se tenir au milieu, dans un vide fécond, dans un silence attentif, dans une écoute de tout l'être qui se définit dans le désir de voir et d'entendre comme malgré soi. Un soi, d'ailleurs, qui n'intéresse personne comme tel, mais qui est présent dans une sorte d'oubli de lui-même où il est enfin accessible à ce qui fait l'activité du monde. L'activité, c'est très important. une image, autre remarque, une image fréquente dans l'art dit taoïste et populaire nous permet d'accéder à la logique car il s'agit d'une logique, comme toujours, de cette présence éphémère au monde de l'attention. Le vivant, cela se comprend, cela comprend comme dans le monde chamanique, l'animal, le végétal, le minéral, l'eau, le sable, enfin tout ce que vous voudrez, le rocher est comme un océan ou l'océan ou le grand fleuve ou le grand lac ou le torrent. Un torrent. Sous l'action de la lune et du vent, une vague se soulève bien distincte, irréductiblement différente d'une autre. Et puis l'instant d'après, la vague a existé, mais on est de nouveau océan ou lac ou torrent. Et voilà l'être, à la fois bien visible, à la fois insaisissable. Alors dans cet instant d'insurrection, Chuang Tzu ou un autre peut et doit agir. Mais il s'agit de Wei Wu Wei, il s'agit d'agir sans agir. Alors ça paraît, ah ah, c'est bien chinois, etc. Ça paraît insondable, alors qu'il s'agit tout simplement d'un discours sur l'efficacité de l'agir le plus quotidien. En effet, le jour où chacun de nous, nous avons su nager, nous avons cessé de savoir que nous nagions. Sauf dans les compétitions et les machins comme ça. Et encore, dans les compétitions, on sait qu'on veut aller vite, c'est tout. Mais on ne sait plus comment on nage, pourquoi on nage. Le nécessaire pour nager se faisait, se fait désormais dans une sorte d'inconscience heureuse et efficace, très efficace, mais difficile à enseigner, il faut tenir le menton de l'autre, un tas de trucs. Le jour où nous avons su planter comme il faut un clou dans un morceau de bois, sans abîmer le bois, sans abîmer le clou, bien le faire, nous ne savons pas pourquoi nous avons commencé à bien le faire. Et c'est un tour de main qu'on n'enseigne pas. Il faut que ça se fasse, il faut que ça s'exerce, il faut que ça s'apprenne jusqu'à l'oubli. Cet oubli. est le moment décisif pour Trunc du savoir. Beaucoup plus tôt dans l'existence, le jour où nous avons su marcher, le bonheur absolu de marcher, c'est dispenser de penser ce que voulait dire marcher ou comment marcher. Mais on peut aussi, pour aller encore plus loin, le jour où nous avons su regarder, c'est-à-dire peindre, le tableau désiré est devenu le message le plus sûr du peintre muet. Je pense à Shuta qui était muet, en effet, mais qui du coup est une parabole vivante de ce que c'est que peintre. Wei, ou Wei, c'est ça. Mais c'est aussi une application de ce que Chuang Tzu désigne comme le ciel, tien, par opposition active à ce qui est l'homme, tien. le buffle a quatre pattes et il a quatre pattes, quoi qu'on fasse, à moins qu'il soit mutilé, et c'est le ciel. Mais on peut lui mettre un anneau dans le museau et des rênes, enfin, ce qu'il nous laisse. Ça, c'est l'homme. Le premier, c'est ciel, le deuxième, c'est homme. Et le travail du penseur que nous dirions maintenant taoïste, mais qui ne se disait pas comme tel, c'est veiller à ce que l'humain ne détruise pas en nous le céleste. C'est ça. Oui, oui, faire agir sans agir trop, sans agir à de travers, sans chirurgiquer l'agir. Le bon artisan, le corps, donc, non, plutôt dire la totalité des facultés que nous pourrions dire naturelles, c'est ce que Chuang se nomme le corps. Et c'est notre grand maître lorsqu'il s'agit d'agir. C'est donc, vous voyez, on est à l'inverse de Platon, qu'il ne faut pas dire. Le bon artisan ne sait plus comment il fait pour faire le bon geste et du même coup, ça paraît intransmissible. En art, ça se traduit par l'apprentissage. Il y a un apprentissage avant. Avant de nager, vous avez appris à nager. en art, en pensant à ce qu'on faisait, en art, ça se traduit par l'apprentissage aussi, l'écriture, tout, enfin bon, ou la tension. et on l'appel dans ce milieu l'attention au poignet vide. Poignet qui ne sait plus ce qu'il fait. Donc, encore une fois, à l'inverse de Platon, qui lui impute l'insuccès au corps et cherche l'inspiration de l'esprit. Ce n'est pas du tout ça pour un taoïste. L'activité supérieure, activité, supérieure, l'agir supérieur, c'est celui de l'animal. Pour voir ce que c'est qu'agir, il faut regarder vivre un animal, chasser un animal, manger un animal, etc. Ou alors, il faut de mieux, un homme exercé est devenu capable, comme le nageur, d'oublier l'eau. C'est une des paraboles de Trantz. Pour nous sortir complètement de ça, je voudrais dire, parce que plusieurs des questions que j'ai reçues par l'intermédiaire d'Olivier font penser que c'est un peu votre souci. Curieusement, je crois qu'on peut dire qu'il y a une réflexion sur la réflexion de Paul ou de la réforme sur le rapport entre la foi et les œuvres qui pourraient se faire sans être, sans rester étrangers à ce type de problématiques. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas théotin, vous n'avez pas besoin d'être taoïste. Le philosophe alors existe dans cette affaire et il est le témoin étonné, toujours attentif en tout cas, de ce régime d'activité qu'il regarde chez l'autre mais qu'il regarde aussi en lui-même et il se regarde agir. C'est un de ses œuvres de base et c'est ce qu'il appelle cette promenade. Enfin, c'est la mauvaise traduction de Tchou. Cette promenade qui peut s'écrire là aussi avec le déterminatif de la marche ou le déterminatif de l'eau n'est possible qu'à celui qui a suffisamment fait l'expérience d'un savoir-faire qui est un vrai savoir-faire mais qui ignore qu'il sait faire, qui ne sait plus qu'il sait faire. Suffisamment plus pour s'en détacher et le regarder se faire, regarder le faire, se regarder faire parfois ou le regarder faire. C'est ça la philosophie. C'est donc une démarche qui n'est possible qu'à celui qui a suffisamment fait l'expérience d'un savoir-faire qui s'ignore pour pouvoir s'en détacher et le regarder faire. Mais dans l'acte. Une immense travail. Voilà. Et une immense attention. Tu m'as compris. Par ailleurs, Chuang Tzu ne croit à rien malgré ce qu'est devenu le taoïsme populaire un siècle plus tard, 25 siècles plus tard. Rien ne surplombe donc pour lui l'expérience ou l'attention ou le récit. Tout se dit toujours au ras de l'expérience jusqu'à ce qui paraît d'abord du coup non-sens. Si on ne reprend pas et si on ne mâchonne pas la parabole. La petite histoire. C'est Confucius qui est venu voir, mettre au cou et puis il lui dit etc. Et puis un tel. Oui, c'est comme ça que ça sera. Ça se raconte en quelques lignes. En quelques colonnes. Une maîtrise. Maintenant, celle du pouvoir politique. Toujours politique. Qu'il s'agisse de Chuang Tzu, de Lao Tzu, de Kung Tzu, leur problème c'est la politique. C'est qu'est-ce que va faire l'empereur jaune. Une maîtrise donc du pouvoir politique par exemple. Se contredit et se perd si elle cherche à dominer la situation du dehors. Sans nager dans l'eau, vous voyez, sans nager dans le courant. Dans le domaine de la conscience intentionnelle, de l'objectivation, des distinctions, si vous voulez, et du raisonnement, ce qui était si précieux, savoir nager par exemple, se perd. Il faut repasser par le vide de ce que Chuang Tzu appelle sans rien, en un seul mot, pour retrouver ce qu'il appelle la perle obscure impériale. La perle obscure du pouvoir. Du pouvoir qui n'intervient pas et qui pourtant intervient tout le temps. Agit sans intervenir, sans intervention. Ou agit selon le ciel. Autre figure du style chinois. Je cite maintenant. Il y a beaucoup, beaucoup de discours politiques. « Si tu es sans entrave, tu n'as plus de préjugés favorables ni défavorables. Si tu épouses les métamorphoses de la réalité, tu n'es plus soumis à aucune contrainte. Te voilà devenu sage et de bon usage. » Fin de la citation. Ça, c'est Chuang Tzu qui fait dire cela à Confucius. Ce qui est une entourloupette puisqu'en fait ils n'étaient pas très d'accord. Vous savez. Donc, c'est un sage qui est le personnage taoïste. C'est un nouveau personnage par rapport à ceux que nous avons vus. avant de revenir à lui, se souvenir que l'Arctique nous donnait le voyageur qui danse. Ce qui veut dire chaman, qui danse, d'un pied sur l'autre. L'Égypte, le scribe des mémoires et la Grèce, son héros, né de l'affrontement entre la louange et le blâme que dispense la haide. Et là, nous avons quelqu'un d'autre, un sage qui peut danser d'ailleurs ou jouer de la flûte et boire du vin avec un ami, beaucoup même, j'ai l'impression, le plus souvent. Mais en fait, il est intéressant quand il est immobile. C'est même son art se rendre immobile dans ce qu'il appelle le creux du monde. Et je cite « comme un arbre mort comme si vous aviez oublié les choses et quitté le monde humain, vous, maintenant, dans une absolue solitude. » Fin de la citation. Donc, immobile, je reprends, « donc immobile et dans l'oubli. » Et alors, qu'est-ce qui lui reste ? L'énergie. L'énergie dans le jeûne de l'esprit. Entre guillemets, jeûne de l'esprit, c'est une citation. C'est-à-dire un esprit entièrement disponible. C'est là que, alors, il emploie enfin, très rarement, le mot « tao ». Je finirai par réécrire correctement. Enfin, ça ne me fait rien. C'est là, dit-il, que, guillemets, la voix, le Tao, s'assemble. C'est pour ça que vous voyez la traduction, la voix, la conduite, etc. Il faut faire bien attention. Parce qu'est-ce que c'est pour nous une voix qui s'assemble, un chemin qui s'assemble, c'est quand même assez spécial. Mais c'est ça, pourtant, dont il parle. Et alors, et alors seulement, dit le texte, quand il continue, un peu plus bas, un peu plus loin, plutôt, vers la gauche, nous évoluons vers, près, le moui. est exactement près, près du début des choses. Il n'y a pas d'origine, de même qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de grande origine. Il y a un début des choses à saisir par le sage qui peut, à son tour, le dire en récit ou en parabole. Alors, ce héros-là, parce que c'est un héros quand même, pour nous, il est un observateur, au fond. Il ne spécule pas, il ne réfléchit même pas au sens où il ne cherche en tout cas pas un reflet du réel. Il accueille et réagit en mots, en calligraphie, en peinture, en musique, sans rien conserver, chaque fois différemment. Je m'arrêterai là pour qu'on puisse discuter. Parce que sans ça, ça dure et c'est toujours la même chose avec Twanz. Ah oui, je vous dis quand même, si vous voulez lire Twanz, nous avons ici l'édition de Gallimard qui est mauvaise, enfin, qui est une mauvaise traduction, fausse, carrément. La meilleure, c'est celle de Burton Watson, il fallait bien à Watson pour ça, The Complete Work of Twanz, T-Z-U, Twanzu, Columbia University Press, New York, 1968. qui est 8. Et dans... Columbia. Columbia. 68. Alors, il écrit en anglais, en américain, Chuan, C-H-U-A-N-G, ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs. Et Tzu, il traduit T-Z-U, Tzu, Chuan-Tzu. C'est juste ailleurs aussi. Watson. C'est pas énorme, ça se lit pas très vite. Enfin, il vaut mieux ne pas le lire vite, exactement. Ça peut se lire vite, c'est des petites histoires. D'accord ? Non. C'est pas traduit. Je ne conseille pour l'instant pas la traduction. Alors, il y a le très bon livre d'introduction à la pensée chinoise de Anne Cheng, fille de François Cheng, qui a été élue au collège il y a déjà 5 ou 6 ans maintenant, je pense. Vous pouvez me tromper dans les nombres. Je crois que c'est à peu près ça. et qui a écrit donc la pensée chinoise chez... Où est-ce ? C'est Gallimard ou Belin ? Enfin, vous le trouverez facilement. De toute façon, il y a longtemps que je l'ai fait venir à la bibliothèque. On l'a ici. C'est-à-dire ? Cheng. C-H-E-N-G. François Cheng, son père, c'est un homme, c'est le premier chinois qui était, et même, je crois, le premier vrai étranger qui était élu à l'Académie française. C'est un auteur français, donc francophone, mais aussi, naturellement, chinois d'abord, réfugié de Chine, et qui... qui est lui-même un très bon connaisseur surtout de la peinture taoïste, justement, du XVIIe siècle, qui a écrit deux livres... Enfin, qui a publié plusieurs livres sur la peinture chinoise, mais il y en a deux magnifiques publiés chez... Faidon ? Faidon ? Faidon ? L'un sur Shuta, justement, et l'autre sur Chitao. Ça, c'est... Je ne l'ai pas fait venir parce qu'il y a un problème, mais on peut toujours aller le regarder dans une bonne bibliothèque, une bonne revue, non, une bonne librairie. On voit tout de suite. On voit mieux qu'en lisant Frantz, finalement, je crois. Enfin, il faut faire les deux choses à la fois. Et puis alors, il y a les toutes petites... des leçons qui ont été faites au collège, justement, par Bilter, B-I-2-L-E-T-E-R, de Genève. C'est un professeur émérite de chinois, de culture chinoise à l'université de Genève, qui sont assez nombreuses, mais il y a, entre autres, les leçons, au pluriel, c'est un petit livre, les leçons, au pluriel, sur Chuang Tzu, publication Alia, donc pas très chère, c'est dans les 7 euros, je crois, 2010. Et il y en a d'autres, vous pouvez les prendre tous. Alors, il y a un professeur au collège, aussi dans la sinologie, qui me semble être en plein, dans le contresens, concernant concernant le taoïsme, c'est Julien. Mais enfin, vous avez oublié. Mais enfin, voilà. Bon, on peut discuter un peu, peut-être. Oui ? Lorsque vous dites que... Tu peux même me titoyer, puisqu'on a l'habitude. Ah ben alors, ne le fais pas. En privé, alors bon. Non, non, je t'en prie. Si tu veux une pilule, je peux te donner. De cette expérience de savoir-faire qui s'ignore, et donc qu'il faut dépasser, est-ce que ça ne fait pas penser un peu à ce qu'on appelle la pensée zen, où il s'agit pour maîtriser un geste, comme par exemple celui du tireur à l'arc, il faut tellement le maîtriser qu'on l'oublie. Et c'est à ce moment-là seulement que le geste est parfait. Je pense à un petit livre très étonnant qui s'appelle le zen dans la pensée chevaleresse du tire-à-l'arc et qui est une expérience d'un philosophe allemand qui était parti pour un échange universitaire au Japon pendant un an et qui a choisi cet enseignement-là et qui au début n'a rien compris. Il avait un maître extraordinaire, il a fait une grosse gaffe parce qu'il s'était entraîné toute une vacance pour bien faire son geste et quand il est revenu au cours, il a fait son geste qui a été parfait de son point de vue et le professeur Zen a pris une énorme colère parce qu'il a pensé qu'il y avait une espèce de tricheté. Il ne fallait pas s'entraîner à l'européenne. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Est-ce que c'est par exemple ? Alors, écoute, le cas particulier, j'ignore ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, mais ce qu'il faut voir, c'est que la branche du bouddhisme qu'on appelle le bouddhisme Shan en Chine et qui donne le zen au Japon est largement infiltré, si je puis dire, de pratiques, de techniques et de pensées Tao. Donc, ce n'est pas étonnant, tu vois. Est-ce que ça va être vraiment pensé ? Oui, oui, oui. Sauf qu'alors, en tout cas, Chuang Tzu et Lao Tzu n'auraient jamais pensé à faire de l'heure qui n'est pas encore le taoïsme, ils ne l'appellent pas comme ça en tout cas, n'auraient pas pensé à en faire une technique utile, je ne sais pas comment dire. Tu vois, c'est la différence avec la japonisation. Voilà. Oui ? Je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Si tu pouvais parler plus fort. Dans la conversation, en fait, dans la façon dont on parle, en fait, si j'ai bien entendu... Ça, c'est la langue qui veut ça. Oui, sauf que, en fait, si j'ai bien compris, ça ne peut aboutir que si quelqu'un en face va, de sorte, reprendre ce que la personne dit en quelque sorte. Oui, mais l'autre en soi peut servir de mur, si je peux dire. On peut parler contre un mur. Oui, parce qu'ensuite, quand même, c'est... Encore faut-il. En ce que vous expliquez dans la philosophie, il y a quelque chose de très solitaire au contraire. Ah oui, c'est un passage. C'est un passage obligé. Pour ensuite, pouvoir être sur le terrain. Oui. Axel, ça ? Oui, vous avez fait le lien entre Saint-Paul et la fin. Ah oui, le lien avec Paul. Oui. Tu ne vois pas bien. Si, si. Tu vois. J'intuitionne. T'intuitionne. Ben, c'est parfait. On ne peut rien faire, tout ça. Effectivement, je ne vais pas faire le sympathisme, mais votre... Non. Ce qui vous est bien, parce qu'on retrouve un peu ce même genre de l'électeur, un peu ce... Cette façon de voir les choses, cette façon d'approcher un peu partout dans la théologie orthodoxe, par exemple, ou dans certaines pratiques comme les ICAS, qui cherchent à une certaine disponibilité, ou même en Europe avec Maître Ecart, s'il y a des idées, s'il se laisse en peur de Dieu, ou le... quand on s'appelle le miracle de l'inconnaissance, de Tientis, ou même chez les... C'est un bon coup chez les moines, comme la moscure, c'est les proches. Et puis même chez les Pinoza, enfin, il me semble qu'il y a quelque chose qui est... Enfin, ça se... De façon intuitionnelle, enfin, ça se sent au même dans la philosophie, chez Spinoza, le problème de reconnaissance. En particulier chez Spinoza. Oui. 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 Oui, parce que c'est une petite histoire, c'est une des premières que raconte Chuang-Tzu, l'histoire du nageur. Il raconte qu'il est au bord de l'eau et il voit une cascade absolument effrayante, tu vois, un torrent qui dégringole à travers les rochers, etc., etc. Et il voit un homme qui, les cheveux déployés, etc., plonge là-dedans. Je dis, ah bon ? C'est triste. Et puis, il le voit sortir et atterrir un peu plus bas. Et du coup, il court voir le bonhomme et il dit, mais, c'est pas possible, comment as-tu fait, quoi ? Ah, mais je ne sais pas. Et puis, il dit, j'ai toujours aimé l'eau, j'ai toujours... Je me suis... Voilà, je nage depuis très longtemps, j'aime cette eau, je la connais, mais je ne sais pas. Enfin, tu vois, et c'est la première histoire. Et donc, le type survit sans même s'en rendre compte dans un univers impossible. Enfin, les cataractes, quoi. Une grande cataracte. Oui. Mais moi, je pensais davantage, tu vois, j'allais jusqu'à la théologie, carrément. Je pense que quand on a un grand débat pour savoir, mais enfin, les œuvres, la foi, etc., comment ça s'articule, surtout ne soyons pas catholiques, surtout ne soyons pas ci, ne soyons pas cela. si on pense à 5 minutes, si on pense comme Paul, à un moment donné, sa vie, par chance, je pense qu'on pense un peu comme Schwanzo, c'est-à-dire, c'est tout simplement que c'est comme ça. Ça agit de cette façon-là, la foi agit de cette façon-là, à condition de la laisser faire, quelque chose comme ça, tu vois. Je crois que Paul n'est pas loin de ce genre d'intuition, comme tu dis, il me semble, théologiquement. C'est un peu zoolisme, là où la foi lève, et là où lève... Oui, 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 mais si tu veux, ça, c'est des conséquences théologiques affirmées, spéculées, enfin, exprimées, dans des termes qui nous sont familiers, quand même, avec un tiers exclu, par exemple. Tandis que chez Paul, apparemment, il n'y a pas moyen de dire où commence la foi, où commence l'œuvre. Oui ? Ou chez Jean, oui. Oui. Avec le corps, comme dit le tarot. Pardon, il y avait d'autres questions. Oui ? Oui ? Si je n'ai pas compris qu'on accède... T'en parles plus fort. Si je n'ai pas compris qu'on accède à l'oubli d'un savoir-faire, par l'exercice de ce savoir-faire, oui ? Oui ? Mais on est en particulier d'un exercice très particulier d'un exercice unique. Alors, pour moi, je ne suis pas certainement de ce particularisme de l'oubli et d'exercice à la situation générale et à la situation générale du âge. Attends, je ne suis pas sûr du sens de la question, mais j'ai aussi été un peu perturbé par... Non, mais l'oubli, elle est faite de l'exercice pour Chuang Tzu. C'est-à-dire, on a tous fait cette expérience, en effet, qui est une expérience banale. C'est parfaitement vrai que quand je marche, je ne me dis pas que je suis en train de marcher. Il a tiré les conséquences de ce type de remarques qu'il fait à propos aussi beaucoup d'artisans qui savent faire des choses admirables et qui ne s'en rendent même plus compte. Par exemple, il prend des choses aussi banales qu'un boucher en train de découper sa viande. un vrai boucher qui connaît son métier, tu vois que ça n'a plus rien de poétique, parce qu'on croit toujours que c'est toujours dans les hautes sphères de la poésie, mais pas du tout. Quand un boucher qui sait son métier découpe un bœuf, il ne pense même plus bœuf. Il va directement, dit Chuang Tzu, il passe comme il faut entre les os, les trucs, les nerfs, les machins, parce qu'il connaît son corps à lui, le boucher, connaît les gestes qu'il faut faire, à force de les avoir faits. Et il ne les pense même plus, sauf quand tout d'un coup, il y a une malformation chez le bœuf et un os qui n'est pas au bon endroit ou je ne sais pas quoi. Alors là, toute l'attention recommence. Alors à force de faire ce type d'expérience, il dit, mais c'est ça le savoir. Le savoir, c'est ce moment, cet homme-là sait être bouché. Et il sait être bouché au moment où il n'a plus à se dire, voyons, je suis dans une épaule ou bien je suis dans l'intercostal ou bien je suis dans je ne sais pas quoi. Non, il n'y pense même plus. Il le fait. Son travail se fait, en quelque sorte. C'est là qu'est le savoir. Et alors, il tire là-dessus. Il dit, mais c'est vrai de tout. C'est toujours vrai, en quelque sorte. Nous sommes ceux qui ne pensons vraiment, qui ne savons vraiment, qui ne ressentons vraiment, qui ne pouvons dessiner le bambou vraiment qu'au moment où on sent ce bambou sans savoir comment on se met à le sentir, sans avoir des règles. C'est ça qui était reproché à l'archer en question, c'est qu'il a appris les bonnes règles pendant les vacances ou je ne sais pas quoi. Et donc, il est perdu. Il ne retrouvera pas cette innocence, si tu veux. C'est bien connu, en effet. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, moi je l'ai faite, en tout cas, qu'un jeu. Moi, par exemple, je n'avais jamais joué au boule. La première fois que j'ai joué au boule, j'ai fait je ne sais plus quoi de parfait. La deuxième fois, c'était parfaitement nul parce que j'ai voulu faire bien. C'est exactement ça qu'a remarqué Chuang Tzu. Il faut... Et à mon avis, c'est pareil pour l'apprentissage des langues. Il faut aller jusqu'au moment où tu ne te dis pas zut, j'ai mis un inaccompli à la place d'un accompli. Tu t'en fiches, tu es entré dedans. Je ne sais pas, tu vois. C'est tout. Ce sont des remarques banales. Au fond, on a fait d'ailleurs... Du coup, ça paraît tellement simple ce qu'il dit que... est un peu quand même toujours paradoxal malgré tout qu'il y a une tradition de l'exégèse sinologique européenne mais aussi du commentaire chinois qui est de dire « Ah, mais c'est extrêmement compliqué, c'est très mystérieux, c'est très ceci, c'est très cela » et d'aller faire des montagnes, tu vois, alors qu'ils ont voulu être... Dire, regardez un peu l'expérience quotidienne et vous apprendrez à penser, à penser tout, enfin, à penser les choses que vous voulez penser. Et pour la transmission ? Voilà, il dit que c'est là qu'il y a le problème. Parce que le peintre, par exemple. Mais il ne peut pas transmettre, justement. Donc, justement, mais ça, c'est ce qu'il remarque aussi. Il dit, c'est ce point de connaissance où on est muet parce qu'on ne peut pas transmettre directement. Par contre, le disciple vient s'asseoir à côté, regarde, fait pareil, fait mal, fait mal, fait mal, fait mal, jusqu'au jour où il fait bien. C'est ce qui permet de la création. Oui, c'est ça. Que la vague existe avant que Sartre s'y mette. Je parle plus fort si je l'entends mal. Le témoin étonné qui se regarde à dire que ce soit le sage ou le sage ou le sage qui se regarde ou le témoin étonné ? Oui. Pour lui, le sage est un témoin étonné, toujours étonné, étonné jusqu'au bout. Oui. Vas-y. Vous avez parlé de l'homme passé entre les ciels et la terre. Le yin et le yang. Voilà, le regard sur les animaux et, enfin, est-ce qu'il y a un peu moins là-dessus concernant les animaux ? Vous avez parlé de ce genre saisi de l'étincelle divine en l'homme ? Ah non, non, il n'y a pas d'étincelle divine, il n'y a rien de divin. Ça ne l'intéresse pas. Enfin, il ne connaît pas, je veux dire. Donc, il n'en parle pas. C'est le contraire de ce que c'est devenu parce que le taoïsme contemporain, c'est bourré de tas de dieux, de machin. Tous les restaurants chinois de Paris ont des divinités taoïstes dans le machin, enfin, quelque part, à côté de la caisse généralement d'ailleurs. Ça, c'est énormément marchandisé. Mais, oui, le regard sur les animaux, c'est simplement que si tu regardes vivre un animal sauvage, évidemment, pas complètement névrosé dans une chambre à coucher, mais un animal sauvage, quand tu le regardes vivre, tous ses gestes sont des gestes parfaits, sont des gestes utiles, sont des gestes juste utiles. Il n'y en a pas trop, il n'y en a pas moins, il y en a... Et une attention, quand tu regardes un chat, alors même pas sauvage, qui regarde sortir une taupe ou une musaraigne de son trou dans l'herbe, tu vois ce que c'est que l'attention. Tu vois ce que c'est que cette extraordinaire... Voilà. Et il ne pense à rien d'autre, il ne sait même pas qu'il pense. Eh bien, il faudrait être pareil. C'est-à-dire, penser à rien d'autre qu'à ce qu'on fait, mais même pas savoir qu'on pense. Qu'est-ce que tu dis ? Alors, je te dis, les exemples pour l'homme, c'est l'exemple de l'artisan parfait. Non, mais c'est aussi l'exemple de l'homme qui sait nager et ne sait plus qu'il sait nager, finalement. Enfin, je veux dire, quand tu plonges, quand je plonge, quand je nage, je ne me dis pas, tiens, je flotte, c'est curieux, enfin, tu vois. Mais c'est pareil, je nage, c'est tout. Alors que ça ne nous est pas absolument naturel. Il paraît que si, mais enfin bon, malgré tout, on doit tous se réapprendre. Mais marcher aussi, enfin, tu vois, respirer, etc. C'est ça qu'il veut dire. Il faudrait penser comme on respire. Marie-Pierre, pardon. Non, c'est toi qui as, j'ai cru que tu l'avais. Non, c'était pas long et je le disais. Ah, bon, bon. Oui, oui, j'ai vu. Non, c'est pas très clair. Manifestement, c'est la même, disons, énergie, mais dire, mais c'est pas comme le chamanisme, si tu veux. Il n'y a pas un kout qui se balade partout. Il y a, c'est la même énergie, c'est de l'énergie, donc c'est la même. Mais à part ça, non, je ne dirais pas plus loin. Je crois qu'il n'a pas spéculé là-dessus, justement. Il spécule très, très peu. Oui, pardon. Si bien, pour quoi, il y a une finalité, toujours qui reste... Ah oui, sans aucun doute. Il y a l'énergie pour agir. En dehors de quoi, la vague n'existe pas. Il n'y a que l'océan. Et ça s'applique parce que le domaine de la France est que les vies, qui parlent des artisans. Oui, oui, bien sûr. Ces exemples sont toujours de ce temps. Les exemples sans avoir conscience que l'on ne peut aussi. Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça qu'il ne s'exprime qu'en parabole. Non, 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 rien de ce genre. Enfin, connais-toi toi-même, il y a presque ça. Mais c'est pas le même, mais je veux dire, il y a quelque chose d'assez semblable quand même. Il y a quand même une réflexion sur ce que c'est que d'être capable de se regarder en train d'agir. qu'il conseille ça à l'empereur en particulier. Parce qu'il faut quand même que l'empereur réfléchisse un peu, ça vaut mieux. Oui, voilà, c'est génial. Non, c'est simplement je ne verrais cette vague-là qui est M. Chuang Tzu que le temps qu'elle se dresse. Mais elle n'a pas cessé d'être l'océan et elle ne le redevient. Dans l'océan, si je regarde une vague qui se dresse, je la vois exister, ex-is-ter. Puis après, je ne la vois plus ex-is-ter. Puis c'est tout. C'est tout. Oui. 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 Il y a apparemment une recherche de la science qui est originaire du surgissement, l'émergence du surgissement avant la reprise par l'intellect. qu'on essaie de monter en amont comme pour l'animal. Le geste est parfait parce qu'il n'a pas été éduqué. Il surgit spontanément. Il s'était aussi, il s'est auto-éduqué, naturellement. L'animal s'est auto-éduqué. C'est un surgissement qui en fait quelque chose qui ne peut pas être autrement. Est-ce que c'est là ? Là, tu spécules un peu parce qu'il ne spécule pas tant que ça. Il dit, il décrit, c'est seulement décrire, il décrit ce moment de l'attention tellement vide, tellement silencieuse, tellement muette, oui, qu'elle est capable de rejoindre le début des choses en quelque sorte. Le début des choses, c'est le début des circonstances, c'est le début de l'action de ce chat qui a sauté, mais c'est aussi le début de ce qui est à ce moment-là. c'est plutôt rejoindre le début. C'est le mot début qu'il emploie. C'est moi qui ai dit origine à cause de notre propre langage. Il lui emploie un mot banal, très banal, comme je dirais le début de la fête ou le début de la soirée. Et tout ça se dit en termes souvent d'ivresse en un certain sens. D'abord, ils étaient, oui, le philosophe taoïste boit pour se détendre ou pour, je ne sais pas parce qu'il aime ça, quoi, il y a beaucoup de boissons qui circulent dans les textes du Tao ou encore plus chez les peintres. Mais on a le sentiment que c'est pour essayer de dire quelque chose de l'ivresse de vivre, finalement. Le mot désir apparaît tout le temps, mais pas avec son sens forcément lacanien, mais pas tellement loin non plus. qui est de vivre. C'est un texte de vie, c'était sur lui ou je me souviens de cette image de vie qui est interpellée par l'enfant, par les enfants, des infos importants et un conseiller très important tout en haut d'allergie. Et puis, tant de ceux qui demandent de l'eau pour se nettoyer les oreilles de ce qu'il y avait en fait. Oui, oui. Quel est-ce qu'on est parce qu'il y a cette obsession politique dans le cadre de cette... Enfin, obsession d'ailleurs, non, mais la finalité est certainement politique au sens de, oui, gouverner la société quand même. Il y a une solution qui doit se poser un très fort que ce soit un peu comme un chaman. Parce que ce n'est pas son rôle. Lui, c'est un sage qui est à l'écoute des choses. Ce n'est pas lui qui prendra les décisions. Par contre, il dira à l'empereur jaune. Tu ne seras un bon empereur que si tu ne fais pas l'homme, que si tu cherches le ciel, en fait. Si tu cherches donc la vraie nature des choses. Enfin, si tu laisses le bœuf avoir quatre pattes et si tu ne le muselles pas ou si tu le muselles seulement en tenant compte du fait que c'est une bête qui a quatre pattes, enfin, etc., tu vois. Mais il ne veut pas, il veut bien être conseillé, il l'est, mais il ne veut pas être mandarin. Il n'y a pas de mandarin d'ailleurs encore. Mais enfin, l'équivalent au grand vizir. Oui, c'est un passage très, très, tenu. Cinquième siècle avant notre ère. Si, il y a l'empereur jaune. Ah ben oui, mais on l'appelle l'empereur. Oui, il s'appelle quand même l'empereur. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport au parfait qui passe au monde à la difficulté ? Je ne sais pas. Il n'y a rien. Non. Il n'y a pas de différence. Oui. Il y a quelque chose sur la perte, c'est-à-dire quand quelqu'un qu'on aime est mort, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus ? Est-ce qu'il conseille, je ne sais pas, quelle est l'attitude que le sage a par rapport à ça ? C'est certainement de rester assis dans l'oubli. C'est le moment, c'est sa formule d'ailleurs. Oui, oui. Mais en fait, par exemple, les peintres du XVIIe siècle, alors évidemment, c'est longtemps après, mais quand même dans une très grande continuité de l'héritage, les deux peintres, j'ai cité, et que François Cheng a si admirablement édité et commenté et traduit le texte qui est dessus, parce qu'il y a toujours un poème dessus, sont tous les deux des grands endeuillés. L'un comme l'autre, donc, étaient de famille royale. Les Ming viennent de détruire la famille complètement. Ils ont été sauvés l'un comme l'autre à 50 ans de distance. Non. Enfin, ils meurent en même temps, pratiquant à peu près. Mais ils naissent, oui, il y en a un qui naît presque 30 ans, 40 ans plus tard que l'autre. Donc, il y en a un qui est plus jeune, je ne sais jamais lequel. Je ne me demande pas. Je crois que c'est Choutin, mais je ne suis pas sûr. Ils ont été sauvés l'un et l'autre par un serviteur de la maison, du palais, qui l'ont, qui ont fait fuir le petit bébé, quoi. Donc, ils ont tout perdu. Ils sont dans le deuil. et ils font donc une peinture absolument admirable, incroyable, quoi. Du vivant. Du survivant, peut-être. Mais il y a, pour eux, il y a une indistinction première, pour commencer peut-être à répondre à des questions plus utiles, qui tireraient vers la métaphysique, mais la métaphysique, elle n'intéresse pas. Mais je veux dire, il y a quand même cette idée d'un océan, d'un océan d'êtres, va avec celle d'une indistinction, qui est, elle, dite, exprimée, une indistinction première, d'où sortent des êtres qui retourneront à l'indistinction. Mais, oui, il y a beaucoup de paraboles qui sont adressées directement au pouvoir. pour lui dire que, par exemple, il y a un empereur qui, je ne sais jamais lequel, vous ne pouvez pas me demander, c'est peut-être un prince, d'ailleurs, mais je crois que c'est un empereur, qui, on règne en étant adossé au nord et en regardant vers le sud, en Chine. C'est pour ça que la capitale, en particulier, n'est pas pensable ailleurs qu'à Pékin, par exemple. Donc, c'est au point que pour dire gouverner, on peut se contenter de dire être adossé au nord. Et alors, il y a la parabole qui est dite à cet empereur, c'est un tel, tu peux qui, peu importe, qui était empereur avant toi, roi avant toi, gouvernait, était adossé au nord. Et puis, il a eu envie de monter sur la terrasse à laquelle il était adossé au nord pour mieux voir le sud. Et il a perdu son pouvoir. Son pouvoir est tombé de sa poche. C'était un objet, une perle. Et il ne la retrouve pas. Il ne l'a plus retrouvée. Voilà. Ça veut dire qu'il y a, dans la domination, il y a une limite absolue, nécessaire. Monter pour voir son pouvoir, c'est terminé. Au revoir. Au revoir. Ah oui, il y a une belle formule toute bête, toute simple, à un endroit que j'ai remarqué parce que j'ai pensé qu'il y en a qui les maront. Il faut, dit lui, dit Chuang Tzu, traiter les choses en choses. Au lieu de se laisser traiter en choses par les choses. Ce n'est pas très compliqué. Enfin, je veux dire, ce n'est pas compliqué à comprendre. Mais est-ce que vous avez encore, est-ce que vous avez, par exemple, des questions qui porteraient sur l'ensemble un peu de ce que je ne sais pas comment dire, de ma participation au cours d'Olivier, c'est-à-dire concernant, dans une certaine mesure, bien que je n'ai pas participé, aussi au monde grec. le cas. Mais bon, je ne vais pas te reprendre. Mais, ce que je voudrais dire, je voudrais profiter de cette possibilité aujourd'hui d'un peu de trous, en fait, de pauses, pour vous dire que, mais je ne sais pas si je ne l'ai pas dit par hasard, peut-être qu'Olivier aussi l'a repris, je ne sais pas, qu'on ne peut pas comparer quatre, cinq mouvements religieux, même deux, contemporains ou pas, en tenant compte de l'Antiquité ou en tenant compte du contemporain en même temps. Tout ce qu'on peut faire, c'est chercher ce qui serait un bon comparable, ce qui serait bon à comparer dans telle manière de vivre, telle manière de penser, telle manière d'être, telle manière de comprendre, telle manière de s'exprimer, etc. Telle langue aussi. Sans les langues, ça n'a pas beaucoup de sens, ce qu'on fait. Je veux dire, si on le fait, il ne s'agit pas de se mettre à apprendre le chinois, le japonais, le turc, etc., mais il s'agit quand même pour vous, pour ceux qui sont théologiens parmi nous, d'apprendre comme des langues de travail, simplement, plusieurs des langues, de l'antiquité et du monde contemporain, parce que c'est seulement à l'intersection des langues dans ce que les Grecs, eux, je reviens aux Grecs, appelaient l'interdit. Il y a des interdits, en particulier dans le monde sémitique, j'allais dire le nôtre, puisque nous sommes issus de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Mais les Grecs ont le sens puissant, en tout cas les Athéniens, oui, les Athéniens, disons, de l'interdit. C'est-à-dire que tant que deux n'ont pas dit, au moins, trois n'ont pas dit, au moins, rien n'est dit. D'où la naissance si tôt, justement, aux mêmes époques, au Ve siècle, avec Plistène, de la démocratie. Il va falloir un interdit pour que la cité vive, pour que la police vive. Après, on lui mettra un dieu polyade, deux, trois, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas très important. Ils sont des espèces de figures qui scellent une existence politique, au sens ancien du terme, au sens grec. Alors, voilà, je ne crois pas, encore une fois, qu'il faille que vous mettiez tous à apprendre toutes les langues possibles et imaginables. Mais n'empêche qu'un tout petit peu, savoir comment ça marche dans une langue, c'est ça qui compte, comment ça fonctionne, comment on se parle dans cette langue, ça nous rend plus hommes, femmes, humains, je voulais dire, au sens large. je pensais, il y a une minute, mais bon. C'est pour ça que, par exemple, l'hébreu, que vous êtes obligés d'apprendre, le grec, que vous êtes obligés d'apprendre, etc., il ne s'agit pas de savoir par cœur la grammaire, il s'agit que vous alliez jusqu'au moment où, ah oui, c'est comme ça que ça vit, cette langue, ça se fiera. Oui. Je suis en train de séparer la leçon de ces différents cours qu'on a eus. La question que vous m'avez posée, c'est de cette manière, comment ce qui est advient à son être, à l'existence, à travers soit différents mythes de création qui créent un ordre, soit à travers une espèce de, la visue égyptienne qui est une espèce d'unité d'unité soit à travers l'identification dans la danse avec le monde vivant d'un animal, soit avec ce que je voudrais vous dire. Tout ça, c'est une espèce de recherche du surgissement de ce qui est de ce qui est et advient devant mon regard. Tu es très grec, après socratique, mais je crois que, je crois que, peut-être bien que par en dessous, il y a comment communiquer, avant même de se poser cette question. ils ont tous un problème, tu vois, le chaman, comment communiquer avec le monde de la forêt pour qu'on puisse chasser, etc., etc., pour qu'on puisse survivre, en fait. Les égyptiens, comment communiquer pour pouvoir carrément s'assimiler à ce qui vit quand on se sent mourir ou mort. les Grecs, il n'y a pas de doute que c'est l'amour de leur langue qui considérable, le fait qu'on savait par cœur l'Iliade et l'Odyssée à partir du, pas du 8e siècle, mais très vite après le 8e siècle, c'est par l'amour d'une langue que la Grèce existe. je ne sais pas. Il me semble que toutes ces religions, entre guillemets, sont des manières de chercher à parler entre hommes, à se parler. Alors, le problème, c'est mais se parler de quoi ? Alors là, tu dis de ça, de cette émergence, c'est possible. Ce n'est pas toujours le cas. Pour le monde de l'Arctique, ce n'est certainement pas l'origine qui les interroge. c'est plutôt la survie. Donc, on se parle de comment on va échanger, comment on va partager la vie qui n'est pas énorme, qui circule là-dedans dans tout, dans les arbres et dans les bêtes et dans les hommes. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est discutable. Je ne suis pas sûr qu'ils veuillent tous parler de la même chose, mais je suis sûr qu'ils veulent tous parler. et donc, finalement, Wittgenstein, entre autres, mais pas tout seul, Lyotard et d'autres, ont assez dit que, Benjamin, qu'ils appellent, eux, le religieux, ce qui est un langage, eux aussi. et nous sommes une église de la parole. Alors, c'est une des choses qui me scandalise parfois, qu'on soit une église de la parole si peu préoccupée de linguistique et du langage comme tel. parce que ça, je ne suis pas sûre qu'on ait le droit de se croire une église de la parole avec cette paresse-là. Je ne suis pas sûre. Oui, on n'est pas à vue du geste, donc oui. Du coup, c'est ce que c'est le taoïsme populaire. Le taoïsme populaire, c'est marchand. C'est le Mont-Saint-Michel par rapport à Chartres. Enfin, pas à Chartres. La rue. Oui, la rue. C'est, c'est, tu vois, c'est que, ben oui, et alors comment on se débrouille, etc. Alors bon, tous les mythes possibles, toutes les légendes possibles, toutes les peurs, beaucoup de fantômes, surtout en hiver. En Chine, on se réchauffe, mal, enfin, on est mal chauffé l'hiver. On se réchauffe en se racontant des histoires de fantômes qui font frissonner de chaud, tu vois. Enfin, c'est ce qu'on dit. J'ai en effet entendu beaucoup d'histoires de fantômes. Je n'ai pas eu plus chaud pour autant. Enfin, ça, c'est un autre problème. Mais enfin bon, il y a beaucoup de fantômes, il y a beaucoup de revenants, on a beaucoup peur de tout. Il y a beaucoup de renardes. On a peur de la féminité, qu'on appelle une renarde. La figure de la femme dangereuse, elle est renarde. Quand il y a une renarde aux environs, il vaut mieux se mettre dans un coin obscur ou au contraire éclairé. Enfin bon, tu vois, on a peur de beaucoup de choses. On est extraordinairement nombreux et on finit par cumuler tout. Tu vois, les traditions, il y a des traditions de l'Altaï qui sont passées par les Mongols en Chine du Nord avec des démons, des gens dangereux. Enfin bon, il y a des mythes du Sud qui sont beaucoup plus remplis de sortes de fakirs et de gens capables de tout et de renoncement, etc. Tout ça a fini par faire une religion populaire bouillon de culture qui s'est intitulée taoïste, qui n'a aucun rapport avec Chuan Tzu. Ça, je peux te dire. Et après, il y a un taoïsme du tout, dans le bouillon, dans le bouillon, la seule chose qu'il y a pas, c'est le taoïsme. Si, si, mais le taoïsme, c'est réfugié chez les peintres, chez les calligraphes, chez les philosophes, quand même. Mais c'est une minorité, forcément. Chez certains peintres, enfin, ceux qui font pas à longueur d'année le même lotus sur le même nénuphar, sur le même machin, enfin, tu vois. Encore que ce sont souvent des motifs taoïstes, d'ailleurs, qui sont repris. Est-ce que ça s'adresse que aux hommes ? Est-ce qu'il y a de quelle relation il y avait entre les deux et les femmes ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit ? Dans le chuang-tsu ? Ah, les femmes sont dedans. Oui, c'est l'humanité. Mais ce sont, mais les grands hommes en question sont des hommes, eux-mêmes. Les peintres, c'est plus mélangé. Il y a beaucoup de, il y a des femmes calligraphes et des femmes peintres. Et des femmes poètes, beaucoup de femmes poètes. Et alors, elles sont énormément l'objet du poème, complètement, comme ça, bon, ça fait rien. C'est quand même, oui. C'est confucius qui... Oui ? Est-ce qu'il y a des jardins taoïstes ? Est-ce qu'il y a une statue que vous avez parlé ? Écoute, je n'en connais pas. Je ne sais pas. Il y a des jardins taoïstes ? Ce qu'il y a, c'est une nature taoïste. C'est-à-dire, il y a un regard taoïste sur la nature végétale et minérale extrêmement important et qui comporte justement toujours la parabole du ciel, de la terre, du yin, du yang, etc., du nord et du sud, du torrent et du rocher, du rocher et du bambou. Mais c'est pas... Ah non, je ne les vois pas, ça serait trop du côté homme et pas du côté ciel que de faire un jardin et surtout avec une clôture, un truc et un machin. Non. Par contre, il y a beaucoup de descriptions de ce que c'est tout d'un coup qu'un chou qui a réussi à pousser, protégé par un rocher, d'où émerge une pousse de quelque chose, une plante que j'ignore ou que je ne pense pas maintenant, le tout dans un équilibre muet, mais parfaitement vivant et qui se parle. Ça, oui, il y a un regard très, très, très perçant sur ce qu'on voit d'équilibre ou de déséquilibre. On a beaucoup de récits sur un rocher en complet déséquilibre mais qui tient en équilibre parce qu'il protège un bambou qui serait écrasé évidemment s'il tombait dessus. Il y a un amour extrême du bambou parce que la tige du bambou est vide, comme chacun sait, et creuse. Et donc, le bambou est à l'image de l'homme ou l'homme est à l'image du bambou sage. Enfin, non, l'homme sage est à l'image du bambou. Il est capable de se replier dans ce creux, dans ce vide où il est appétence, désir. Il n'est plus que désir et énergie. Oui ? Pour en venir à la biographie. Oui ? J'avais fait une expérience en partie de l'Iranien. Oui, oui, oui. Je l'avais fait et j'avais été très surprise quand j'écrivais. Les gens peuvent féliciter énormément. les Iraniens sont très gentils. Il faut le savoir quand même, c'est vrai ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais il y a une énorme différence entre les deux calligraphies. Parce que la calligraphie chinoise se lâche. se lâche, le geste. Le geste est différent. Naturellement, puisque l'écriture est différente. Je veux dire, il n'y a pas de rapport entre l'écriture de type arabe que tu as en Iran et l'écriture chinoise. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça montre l'écriture. Ce que tu calligraphies en farci, c'est alphabétique. Enfin, c'est consonantique. Oui, mais enfin, c'est alphabétique comme on dit l'alphabet hébreu. Et ça s'enchaîne, oui. C'est très différent. C'est linéaire, c'est tout ce qu'on veut. Le chinois, c'est quand même chaque caractère dit quelque chose. Même tout seul. Oui, pardon. En dehors du terrorisme populaire, du monatisme et du terrorisme, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait dans les cartes ? Est-ce qu'on dit ? On a fait la musique ? Oui, oui. Même de la gymnastique. Enfin, du tir à l'arc, des mâches comme ça. Oui, oui. Alors, tu ne peux pas faire une généralisation. Il y a un ou deux monastères chinois qui sont des monastères où on lit les anciens, les classiques. Mais où on rajoute encore sur le plus souvent sur le commentaire. il faut voir il faut voir que c'est seulement au XXe siècle qu'il y a des savants chinois et occidentaux qui débroussaillent la montagne de commentaires qu'il y a sur le tout petit texte de Chuang Tzu, par exemple, pour en revenir au texte et se dire mais c'était peut-être toute autre chose que tout ce que racontent tous ces braves gens. Et alors, il y a un monastère en particulier où on fait ce travail de débroussaillage. Mais c'est minoritaire. Généralement, même dans les bons monastères, enfin les monastères non commerciaux, c'est-à-dire où on n'a pas des flopés de touristes qui viennent apprendre à tirer à l'arc, justement, ou à faire tel gymnastique ou de la méditation, la tête en bas et les pieds en l'air, enfin bon, toutes sortes de choses de ce genre. À part ça ou du Kung Fu, il y a une toute petite dizaine de monastères où les prêtres tao, mais justement ils se disent prêtres, tu vois, c'est déjà hurluberlu par rapport aux sources, travaillent au moins exclusivement les normes littératures taoïstes classiques. Le débat avec Confucius. Il y a très, 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 très peu de lieux aujourd'hui où on peut travailler les textes dans leur origine, dans leur forme. Alors qu'on les a, c'est ça qui est plus formidable. On les a, ces textes. Il y a un appara-critique. C'est d'ailleurs, ce n'est pas mon américain, c'est un autre américain dont la traduction est moins agréable, moins convaincante, mais un appara-critique qui est beaucoup plus sérieux. Donc on a un appara-critique. Mais en fait, les textes sont bien conservés. C'est l'avantage du chinois à la différence de l'arabe ou du persan. Il n'y a pas tellement d'erreurs possibles dans la graphie. Quand on recopie, on recopie juste ou on ne recopie pas. Et qui est le plus révéré, chanteux, ou la recopie ? Le plus révéré, c'est Kung Tzu. Maintenant, en ce moment, en ce moment, il y a une très grosse vague de néo-confucianisme qui dépasse d'ailleurs la Chine, qui, c'est vrai, à Taïwan, enfin, on peut dire Taïwan et la Chine, si on voulait, et en Corée, tant que je le sache. Et dans le Tao Te Ching ? Pardon ? Dans le Tao Te Ching ? Est-ce que c'est plus Lao Tzu ou Lao Tzu ? De deux. Ça va ensemble. Mais donc, le Lao Tzu, qui s'appelle, depuis le IIe siècle de notre ère, le Tao Te Ching. Probablement. Le Tao Te Ching passe pour être moins mystérieux. Alors, encore une fois, le Chine, si on entre dans sa logique, il est absolument transparent. Comme les paraboles du Nouveau Testament sont, pour ceux qui sont bien entrés dedans, transparentes, finalement. Et que, pour d'autres, elles paraissent paradoxales. Oui ? Parce que là, jamais. Oui ? Je me demandais de vous insister un peu sur la loi de la peur, la superstition, la négulation. Le chamanisme, ce n'est pas tellement la peur à la superstition, mais c'est plutôt l'utilisation, quoi. Tu vois, une espèce de marchandisation des capacités guérisseuses, en particulier, rebouteuses, on dirait, du chaman. « Je précise ça, parce que finalement, la notion de la peur, je ne parle pas tellement dans l'orisation de taouïsme originel. » Ah non, pas du tout. « Donc, il n'y a pas de peur. » Ah non, il n'y a pas de peur. « Il n'y a pas de peur. » « Il n'y a pas de peur. » « Chez les Égyptiens, c'est pas vrai, il y a une peur, ou pas ? » « Chez les Égyptiens, il y a une peur, pas... » Ah, c'est plus compliqué. D'abord, tu comprends, pour le taouïsme originel, on a... Ça tient dans ta bibliothèque, les textes originels, ça tient comme ça, tu vois, c'est tout. C'est très peu de choses, trois livres, finalement. Et si tu ne vas pas prendre les commentaires. Et la littérature égyptienne, c'est quand même 3000 ans. Et donc, affirmer pendant 3000 ans, ils n'ont pas eu peur, etc. Si, bien sûr. Mais ils ont peur comme tout le monde a peur, je veux dire, la peur est un réflexe humain. Ils n'ont peut-être pas peur des mêmes choses. Certainement que le taouïste primitif, enfin, le sage du Tao, théoriquement, n'a pas peur. Enfin, n'est pas dans la peur, en tout cas. Il ne traque pas la peur même, ne la traite pas. Il traite l'excès de pouvoir, il traite les erreurs du pouvoir, pas forcément le pouvoir politique, tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs humains sur le monde, ou sur soi-même. Tout ça, il le traque, mais il ne dit pas peur. L'égyptien, alors c'est un mot qui existe, qui est donc employé, mais qui est employé, c'est comme tout ce que font les égyptiens. Il y a des dieux qui ont peur. Voilà. On a trouvé des dieux pour leur coller la peur, tu vois. Et en plus, ce sont des dieux miséricordieux, des dieux gentils, des déesses, comme Isis. Par exemple, Isis a extrêmement peur de Seth. Et elle protège son fils au russe, tant qu'elle peut, pour empêcher Seth de lui nuire. Donc, il y a des peurs, oui. Bon, les Grecs aussi, mais en même temps, la peur, c'est partout pareil. La peur est refoulée partout, la peur est... Enfin, tu vois. Mais elle n'est pas exprimée dans le taoïsme primitif, c'est vrai. Tant Confucius non plus, d'ailleurs. Confucius, ce sont les rites. C'est pas... On va pas se lancer maintenant dans Confucius. Vous n'avez qu'à lire Han Cheng, qui est très très bonne sur le sujet. Mais le Confucius, c'est l'organisation de la société selon le ciel. Confucius a discuté avec... Enfin, je peux pas dire M. Confucius a discuté avec M. Chuang Tzu, mais le Chuang Tzu discute avec le Kuntzu. Ils sont contemporains. Et le... Confucius précède un tout petit peu. Le problème de Confucius, c'est organiser la société pour qu'on y vive bien, harmonieusement, avec une quantité extraordinaire de rites qui vont... qui vont l'encadrer, enfin, qui vont permettre des rapports humains, interhumains, humains avec l'animalité, humains avec le monde, sans heurts. C'est donc une espèce d'organisation de la communication qui va permettre un bon usage de l'existence, une bonne vie. C'est très, très optimiste le confucianisme originel. Avec, donc, il y a une espèce de paradoxe, c'est que Confucius parle énormément du pouvoir politique puisqu'il parle de la société et de l'organisation de la société et il n'a jamais pu convaincre le moindre pouvoir de son temps de suivre ses... ses... ses recommandations, oui. Alors que Chuang Tzu ou Lao Tzu ont eu un accueil royal, enfin... ...